bonjour à tous et bienvenue aux abc du beatmaking dans la vidéo d'aujourd'hui on va découvrir un outil qui va aider pas mal de producteurs c'est le bass xxl par denise audio pour cette vidéo je vous conseillerais de mettre un casque pour bien entendre tout ce que le vst peut faire si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo pensez à vous abonner à liker partager un maximum sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez laisser un commentaire votre meilleur pouce bleu et si vous souhaitez soutenir la chaîne par vous même vous trouverez directement des liens dans la description pour pouvoir acheter vos vst et pack de samples tout en soutenant la chaîne tout à fait gratuitement et il ya même un petit lien paypal pour ceux qui veulent donner un petit coup pouce ça fait toujours plaisir si vous souhaitez avoir toutes les informations au sujet du bass xxl il vous suffit d'aller directement sur le www.deniseaudio.com vous allez arriver sur ce site et dès que vous arrivez sur la page d'introduction du site vous avez un gros encart sur le bass xxl puisqu'il vient de sortir donc en ce moment il au prix de 39 dollars c'est la nouveauté du moment donc en fait le bass xxl qu'est ce que c'est c'est tout simplement un éhanceur de basses qui va vous permettre de gonfler vos basses sauf que par rapport à la première version il a été pas mal amélioré tant dans le moyen de le contrôler que dans les options qui ont été établi donc vous allez avoir trois gros potentiomètres qui vont vous servir à déterminer la fréquence à laquelle le vst va travailler rajouter les harmoniques mettre le boost au niveau des basses la possibilité de pouvoir écouter en solo le delta ou ce qui va être rajouté la possibilité de mettre le signal complètement en mono un petit pré délai si vous voulez rajouter un délai avant l'ajout de la basse fréquence par rapport à votre signal une option pour régler le filtre et enfin le range pour rajouter des basses sur tout ou partie de la totalité du signal et bien sûr un fadeur d'entrée un fadeur de sortie le bypass ici on va avoir au niveau du bouton roots un petit sélecteur qui va nous permettre de choisir différents modes de contrôle du vst soit en fonction des fréquences soit en fonction des notes ou soit directement grâce à une piste midi et c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui et on a un petit bouton pour ajouter de l'oversampling donc c'est un vst qui va être relativement complet qui permet vraiment de grossir les basses tout en gardant une mono compatibilité donc pour tout ce qui est hip hop musique électronique ça va vraiment être un plus vous pouvez le mettre aussi sur vos kicks bref tout ce que vous voulez grossir au niveau basse fréquence c'est vraiment un must je vous laisserai aller lire tous les détails directement sur le site donc de denis audio vous retrouverez aussi le vst au prix de 39 euros donc c'est le prix de lancement directement sur le site de plug-in boutique et vous aurez un lien affilié dans la description de la vidéo si le vst vous intéresse et vous allez avoir toutes les petites explications le vst va fonctionner au format vst2 vst3 aax et les puces apple silicone sont pris en charge naturellement et le vst va fonctionner en 64 bits maintenant on va aller voir tout ça directement dans studio one donc là on se retrouve dans notre petite session qui maintenant devient habituelle celle avec contact où j'avais créé la 808 à partir d'un one shot de 808 dans contact et donc si on se remet le morceau en écoute ça va nous donner ceci c'est parti bien sûr j'ai intégré le basse xxl c'est parti et donc on va se faire un petit tour de l'interface histoire de voir comment tout ça fonctionne donc là en cliquant sur le logo on va avoir le numéro de version du vst ici on va avoir accès aux différents presets de la factory sound bank bien sûr vous allez pouvoir les sauvegarder dans les users et rappeler les presets que vous avez créé par vous même on peut agrandir le vst proportionnellement à la taille de son écran ce qui est plutôt cool ensuite on va avoir l'afficheur avec la forme du signal audio donc là on va plus mettre ce vst sur des basses sur des kicks ensuite on va avoir une série de potentiomètres un au départ qui va nous permettre de sélectionner la fréquence sur lequel le vst va travailler et à partir de cette fréquence de route note les harmoniques vont se rajouter ensuite on va pouvoir fonctionner en fonction des notes comme ça vous prenez la gamme de votre morceau la route note de votre morceau vous pouvez mettre la note et enfin ça va vous permettre de générer des harmoniques qui vont être dans la gamme du son donc on peut choisir les fréquences les notes et ensuite il y a midi et là c'est là où je trouve que par rapport à la première version le vst a été grandement amélioré c'est qu'en ayant l'option midi il vous suffit simplement de créer une piste donc là ce que j'ai fait j'ai créé une piste toute simple si vous voulez on le refait ensemble je crée une piste d'instrument hop ajouter un instrument il est venu se mettre là voilà ici je vais dans sélectionner l'instrument et en fait au lieu de sélectionner un instrument je vais sélectionner basse xxl donc notre fameux vst et ensuite tout ce qu'on a à faire c'est reprendre la ligne de basse et la copier sur notre fichier et à partir de ce moment là dès qu'on va mettre le morceau en solo enfin le fichier en solo la basse va se déplacer en fonction des notes qui vont être jouées et donc les harmoniques vont être mises en fonction des notes jouées au sein de votre morceau ce qui va accroître la précision du vst en fait dans sa façon de fonctionner puisqu'en fait c'est exactement ce que j'ai fait ici j'ai créé une piste toute bête j'ai fait un copier coller de ma ligne de basse que j'ai intégré sur la piste qui commande en midi le basse xxl et lorsqu'on écoute ça nous donne ceci donc comme ça on a bien notre sélecteur de fréquence qui va suivre exactement les notes qui vont être jouées ensuite on a plus qu'à doser plus ou moins le taux de distorsion qu'on veut ajouter on a une fonction oversampling pour accroître la qualité une fonction solo qui va nous permettre d'écouter uniquement ce qu'on rajoute là on a les deux et là on a que ce que le vst rajoute ensuite on va avoir une fonction pré-délai ce qui va permettre entre le moment où l'information va arriver si on veut mettre un temps de pause avant que le traitement commence ça va nous faire 9 millisecondes avant que le traitement commence ce qui fait qu'en fait on peut agrandir le décès d'un kick bref ça offre pas mal de possibilités là vu que je suis sur une ligne de basse en direct je l'ai laissé j'ai pas mis de pré-délai ensuite on peut jouer sur le mono stéréo ensuite on va avoir la pente du filtre on peut aller de 48 à 24 ce qui fait que ça va nous changer le rendu sonore là je suis en 48 je vous conseille de mettre un casque pour bien entendre tous les détails là je suis à 24 et là je suis à 12 db par octave donc là on a vraiment beaucoup beaucoup plus de sub je suis à 14 dans une épreuve ि qui va fonctionner en fait, c'est comme une sorte de filtre. Là j'ai juste le boost en basse, là je rajoute les harmoniques. Vous voyez, à chaque fois 48 db par octave, ça nous décale le commencement du filtre. Si j'agrandis le range. Donc c'est très simple d'utilisation. Et en utilisant l'option commande midi, le sélecteur ici va suivre vos notes midi. Ce qui fait qu'en fait, on va ramener des harmoniques uniquement sur les notes concernées dans la gamme du morceau. Ce qui fait que si on écoute tout l'ensemble. Et bien sûr, on peut voir la différence. En bleu, on a le foncé, le son qui entre. Et en blanc, ce que ça rajoute. Vous voyez, je refais le boost. C'est parti. Donc ça nous permet d'avoir un traitement dynamique en fonction des notes. plutôt que de choisir une seule fréquence et l'ensemble reste fixe. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Donc après, rien qu'en choisissant un filtre différent, on peut avoir un rendu différent sur l'instrument. Donc c'est un VST qui est vraiment très bien fait. Ensuite, la version d'origine, c'était le Bass XL qui fonctionnait déjà relativement bien. Mais on n'avait pas cette commande en fonction des notes et c'était un petit peu dommage. Là, si je mets en bypass le Bass XXL et que je reprends le Bass XL. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Donc, en gros, voilà. Là où l'outil devient réellement très intéressant, c'est notamment par sa possibilité de contrôle directement à partir de la copie de votre ligne de basse. Donc là, vu que moi, je suis parti d'un sample, ici, quand j'ai fait la copie de ma ligne de basse, pour avoir les meilleures harmoniques, j'ai dû monter d'une octave par rapport à l'original. C'est-à-dire que je vais vous montrer, je vais faire une sélection des notes. Je refais apparaître le VST. Là, si je retourne dans l'éditeur, je monte d'une octave. Là, je suis redescendu. Et si je descends encore d'une octave. Après ça, à vous de voir, suivant le rendu que vous souhaitez avoir avec votre morceau. Voilà pour ce petit VST, le basse XXL de chez Deniz Audio. C'est un très bon outil qui fait très bien le job. Déjà, la première version arrivait à faire d'excellentes choses. Mais là, le fait qu'on ait la commande MIDI pour vraiment avoir les harmoniques qui correspondent à la ligne de basse, c'est l'atout principal. Surtout pour tout ce qui est musique, électronique, trap. Là, vous allez pouvoir gérer vos basses et votre apport d'harmonique vraiment aux petits oignons. Donc, j'espère que cette présentation du basse XXL vous aura donné quelques idées sur les possibilités du VST. Il est à un prix raisonnable. S'il vous intéresse, surtout qu'il est en prix de lancement. Vous trouverez le lien directement dans la description pour pouvoir le prendre sur PluginBoutique s'il vous intéresse. C'est vraiment un outil super cool qui va vous permettre de gonfler vos kicks, vos basses et donc avoir un meilleur rendu sonore sur tous les types de support. Laissez-moi ce que vous en pensez directement dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut salut !